Salut tout le monde c'est Jérémy, je vous ai présenté il y a deux ans la Samsung Galaxy Tab S6 Lite, une tablette intéressante à l'époque qui était fournie avec un stylet. On n'a pas eu Tab S Lite l'année dernière mais la Galaxy Tab S6 Lite version 2022 vient de sortir, assez discrètement d'ailleurs car il n'y a pas eu d'annonce autour de ce produit et elle est déjà disponible sur Amazon. Je vais donc vous montrer les points communs et les différences avec cette nouvelle version, ce qu'elle apporte en plus si ça reste une tablette intéressante, sachant que la concurrence sur le marché des tablettes a pas mal augmenté pendant ces deux dernières années. Pour l'unboxing on a donc à première vue le même emballage que la version précédente avec simplement l'indication 2022 sur l'étiquette, faites donc attention si vous achetez cette tablette de bien avoir la mention en question au risque de prendre l'ancien modèle. Elle est clairement indiquée sur Amazon et bien entendu le prix est plus élevé, 385€ pour la version Wi-Fi et 442€ pour la version 4G, ce qui permet de faire la distinction rapidement avec le modèle 2020 qui est lui maintenant moins cher. A l'intérieur on a un câble USB vers USB-C, un chargeur de 7,8W et bien entendu le stylet qui est encore fourni avec, c'est d'ailleurs le même stylet que la version précédente, si vous en avez un vous pourrez l'utiliser dessus et vice versa. Pour le design la tablette mesure 7mm d'épaisseur pour un poids de 465g, le revêtement est en métal de bonne qualité et au dos on a un capteur photo de 8 mégapixels. Sur le dessus on retrouve un haut-parleur, un micro et un port jack, sur le côté droit le bouton power, les boutons de volume et le tiroir micro SD. C'est de ce côté aussi où on peut mettre son stylet de façon aimantée. Sur le dessous on a un second haut-parleur et un port USB-C, sur le côté gauche rien du tout, pas de connecteur pour brancher un clavier, il faudra utiliser des claviers Bluetooth pour la prise de note. On a donc un design identique à la version précédente, pas de changement sur le poids ou sur l'aspect, on garde cette bonne qualité de fabrication, le point positif c'est qu'on va pouvoir utiliser les accessoires fabriqués pour la version 2020 sur celle-ci et avec le temps qui s'est écoulé on va pouvoir en trouver de toutes sortes à des prix plus abordables, soit d'occasion ou tout simplement chez des marques d'accessoires autres que ceux fournis par Samsung. Pour l'écran pas de changement non plus, l'écran mesure 10 pouces 4, c'est un modèle LCD TFT avec une résolution de 2000 sur 1200, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, les bords ne sont pas trop imposants et on est quand même chez Samsung, la marque qui fabrique beaucoup d'écrans pour les concurrents, donc ici rien à redire même si visiblement on a un écran identique qui a deux ans, ça ne choque pas vraiment à l'usage. Alors même emballage, même design, même écran, du coup qu'est-ce qui change ? La seule différence matérielle ça sera le processeur qui passe d'un Exynos 9611 au Snapdragon 720G et qui doit apporter plus de puissance. Pour le reste on a toujours 4Go de RAM avec 64Go de stockage avec la mémoire extensible par microSD. J'ai lancé quelques benchmarks et sur Antutu j'ai obtenu un score de 308 974, 7 857 sur PCMark, 559 et 1667 sur Geekbench et 1029 sur 3DMark avec un FPS moyen de 6. Si on regarde dans les classements Geekbench à la classe, au niveau du Poco X3 NFC sorti fin 2020, on n'a donc pas une tablette très puissante pour autant avec ce changement de processeur, ça importe un plus à l'usage rendant les animations et la navigation encore plus agréables et permettra de la garder plus longtemps, mais finalement on fait une édition 2022 avec un nouveau processeur qui lui date de 2020, ce qui est un petit peu dommage je trouve sachant que c'est la seule différence a priori. On peut quand même jouer à des jeux dans de bonnes conditions, mais il faudra éviter de monter les paramètres graphiques pour éviter les ralentissements ou sinon se tourner vers le cloud gaming comme je vous en avais parlé lors de la sortie de la première version. Autre nouveauté, elle arrive avec Android 12 qui devrait aussi permettre d'avoir plus d'années de support pour les mises à jour de la part de la marque et profiter des nouveautés apportées par cette version. Comme dit plus tôt, on a le même stylet que sur la première version, celui-ci est toujours agréable à utiliser, il est très fin et très léger car c'est un stylet qui ne contient pas de batterie, il n'a pas besoin de le recharger, c'est ce qui fait sa légèreté et il est vraiment agréable à l'usage. On n'aura par contre pas de système de contrôle en appuyant sur les boutons pour naviguer dans les pages web ou via des gestes, mais je pense que pour dessiner ou la prise de notes il reste très bon, mais aussi pour naviguer dans les menus en évitant les traces de doigts ou pour dessiner. On a la possibilité de l'utiliser directement dans l'application Samsung Notes pour prendre des notes rapidement ou encore écrire des mots avec le stylet depuis la zone de clavier et ça fonctionne bien pour des recherches rapides sur Google par exemple. On a aussi l'application Pen Up qui permet de dessiner, d'apprendre, de participer à des concours ou encore de faire du coloriage, tout ça se fait très facilement et permet de se mettre un petit peu plus au dessin finalement. Comme dit avant aussi, pas de connecteur pour y connecter un clavier directement. On pourra utiliser les modèles compatibles qui font office de cover et clavier, mais qui fonctionnent en Bluetooth ou pourquoi pas utiliser un clavier complètement externe Bluetooth comme je vous en avais présenté de chez Logitech et qui permet d'améliorer la prise de notes en plus du stylet. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez voir la vidéo consacrée au clavier. Un avantage, c'est l'ensemble du système Samsung qui peut faire la différence par rapport aux autres constructeurs sous Android. On a toute la partie interaction avec les autres appareils de la marque, avec le smartphone, pour pouvoir répondre aux messages depuis la tablette, copier des images ou du texte de l'un à l'autre facilement. L'ISIS Lite avait aussi reçu le mode DeX après mise à jour, ce qui n'était pas le cas quand je l'ai eu au début. La version 2022 arrive donc avec directement. C'est un plus qui permet d'avoir un système de bureau proche d'un ordinateur classique avec des fenêtres, mais il n'y a malheureusement pas de sortie vidéo sur le port USB-C, ce qui ne permet pas de l'utiliser sur un écran, comme ça peut être le cas sur des tablettes un petit peu plus chères de chez Samsung et qui, pourquoi pas dans l'idée, peuvent remplacer son ordinateur, car on va pouvoir répondre à ses emails, surfer, faire un petit peu tout ce qu'on ferait sur un ordinateur pour de la bureautique standard. Pour l'audio, on a de la stéréo avec les deux haut-parleurs signés AKG qui permettent d'être immergés dans la vidéo et je vous mets un exemple tout de suite. Pour l'autonomie, on a une batterie de 7040 mAh et une recharge de 15W, mais le chargeur fourni ne fait lui que 7,8W. Avec le chargeur fourni à 15% restant, il faut compter 3 heures de recharge. Avec un chargeur plus puissant, ça fait passer à 2h15. Dans les deux cas, ça reste quand même assez long quand on est habitué aux recharges rapides. Pour l'autonomie, j'ai utilisé l'application PCMark pour faire passer la batterie de 100% à 20% de façon automatisée et j'ai obtenu 10h52 avec la luminosité à 50% environ. Ça permet de tenir plusieurs jours dans le cas où on n'utilise pas la tablette en continu, mais c'est pas vraiment énorme non plus. Voici un exemple de ce que donne la qualité de la caméra selfie. Ici, on pourra filmer en Full HD 30fps, ce qui suffit finalement pour ce type de caméra. Ici, je me filme avec la caméra selfie tout simplement pour vous montrer ce que ça donnerait dans le cas d'une vidéoconférence ou si vous souhaitez utiliser la tablette pour pouvoir communiquer sur Teams, sur Zoom ou ce genre de logiciel. Je vous mets aussi des exemples avec la caméra principale pour ce qui est de prise de photo tout simplement. Si vous souhaitez faire des photos ou en tout cas peut-être faire des photos de documents ou ce genre de choses que c'est vrai que sur une tablette, la partie photo ne va pas forcément servir à faire des photos souvenirs, mais ça vous donne une idée de ce que ça peut donner. Alors vous l'aurez compris, cette version 2022 apporte vraiment très peu de changements par rapport à la version 2020, car finalement la seule différence, c'est ce changement de processeur. Alors dans l'idée, pourquoi pas, si ça permet d'avoir une nouvelle tablette deux ans après, mais à ce moment-là, il aurait été intéressant d'avoir un processeur bien plus récent qu'un modèle qui date lui aussi de 2020 et qui n'est pas vraiment au niveau de ce qu'on peut attendre d'une tablette à un petit peu moins de 400 euros. Elle reste malgré tout agréable à l'usage, on n'a pas de ralentissement, le stylet est très agréable et le système Samsung est lui aussi bon, notamment si vous avez d'autres appareils de la marque. Mais entre 2020 et maintenant, de nouveaux concurrents sont revenus sur le marché, comme Xiaomi avec sa Mi Pad 5 bien plus puissante, plus de RAM, de stockage, un peu plus grande avec ses 11 pouces, un meilleur écran, une meilleure autonomie qui se recharge bien plus vite surtout et qu'on trouve à 330 euros sur Amazon. Si on y rajoute un stylet à 100 euros pour 430 euros, on a une tablette qui n'est pas du tout au même niveau pour 45 euros de plus, sans compter d'éventuelles promotions qui pourraient réduire cet écart. Si vous vouliez une ST-Slide, c'est plus intéressant de partir sur celle-là, sinon je ne pense pas que ce soit la tablette la plus intéressante du moment avec si peu de différence avec la version précédente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi ça en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo. et on se voit dans la prochaine vidéo.